Excusez-moi, le téléphone n'a pas sonné pendant que je jouais au Mikado. Vous connaissez le Mikado ? On déplace un petit bâtonnet, on n'entend plus la sonnerie. Pas de coup de fil ? Non, c'est mieux. Je préfère. Elle n'appelle pas. Elle tient le coup, elle a une force de caractère cette gonzesse. Vous avez vu, elle est... Je ne sais pas comment elle fait, parce que moi, le mieux, peut-être, c'est quand même de vérifier. J'ai mon répondeur qui est là, ce serait dommage. Et maintenant, justement, je ne vais pas vérifier. Parce que moi aussi, j'ai une sacrée force de caractère. Elle n'appelle pas, je ne consulte pas mon répondeur. Un partout. Attendez, je ne suis capable de ne pas consulter mon répondeur, vous m'entendez bien. Pas du tout. Pas du tout. Pendant encore au moins deux minutes. Oui, je sais, ça paraît fou, mais c'est faisable. D'ailleurs, écoutez, on va le faire. On a que ça à faire. Pas moins sur tout. Merci, ma chérie. Donc, on est d'accord ? Pendant deux minutes, je ne consulte pas mon répondeur. On va voir si ça marche, tout d'abord. Moi, je suis assez confiant. Vous allez voir. Vous pouvez parler entre vous. Vous allez voir, je vais m'intéresser à plein de choses, sauf au répondeur. Vous allez voir, je vais m'intéresser à quoi je pourrais m'intéresser au répondeur. Non, je fais y craquer. Je vais m'intéresser au rideau. C'est intéressant, les rideaux, comment ils sont pliés. Non, c'est chiant. À quoi je pourrais m'intéresser ? Non, ça, c'est chiant aussi. Là, je ne vais pas tenir, les gars. Il faut m'aider là. Il reste une 40, je ne vais pas tenir. Il faut que je m'intéresse à quelque chose de plus fort que ça. À quoi je pourrais m'intéresser ? Je vais m'intéresser aux gens. Ça fout les jetons, hein ? Ah oui, on a peur de se retrouver sur scène devant tout le monde. Non, pas de ça ici. Je tiens à rassurer tout le monde. Je vais m'intéresser à vous pour des raisons purement techniques. Parce que vous êtes vraiment intéressants, je trouve. Vous avez des têtes très spéciales. Ah non, c'est très étonnant, il n'y a pas une pareille. Chacun a tenu à se différencier du voisin. Ce qui n'est pas une pratique pour ne pas tout mélanger. Et en même temps, comment vous avez été placés ? Parce que ce n'est pas le hasard, excusez-moi. Regardez bien. Oh, c'est très étonnant. Regardez bien, les gens qui sont comme ça, là, 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 ici. Là, vraiment, on a les gens vraiment laids, quoi. Ah non, d'ici, c'est flagrant, hein ? En revanche, oui, voilà. En revanche, comme ça, comme ça. Comme là, si, ouais. Oh, pardon. Ouais, ça, ça, là. Là, vraiment, on a les gens carrément moches, quoi. Mais en même temps, pas le même genre de mocheté, très différent. Chacun a mis sa petite touche de personnalité dans la mocheté. Ensemble, vous avez... Excusez-moi, je préfère le savoir. Il y a des filles parmi vous, ce soir, non ? Non, parce que je n'avais dit pas de filles. Ce n'est pas bon pour ce que j'ai. Combien... Il n'y a quand même pas des femmes à poil, quand même. Non, j'aurais remarqué, hein. Non. Je préfère le savoir, là. Il y a vraiment des filles, parce que les filles, vous... Dites-le-moi. Vous êtes venus avec vos seins ? Oui ou non ? Oui, hein. Ça, c'est incroyable. Quand on vient chez un célibataire, on ne vient pas avec ses seins. C'est vraiment de la provocation, ça, non ? Hein ? Combien vous êtes ? Combien vous êtes ? On va calculer ça rapidement. Ne va qu'à 5... Ouais, quand même, ouais. Oh là, oui. Oh, non, pas mal. Je ne sais pas. Oh là, hein. Allez, je vous mets dedans. Je dirais... Je dirais 31... Oui, c'est ça. Si on dit 2 seins par femme, en moyenne, hein. Autant que je me souviens, c'est ça, hein. Ça nous fait 32 seins, si on dit 500 grammes par seins. En moyenne, évidemment, aussi, hein. C'est vrai que là, c'est plutôt 2 kilos, et là, 10 grammes, mais... On dit 500 grammes, en moyenne, ça nous fait quoi ? 62 seins de 500 grammes ? Aidez-moi, parce que là, je suis un peu énervé, je ne vais pas y arriver, je suis besoin d'aide, là. Aidez-moi. Attendez, 62 seins de 500 grammes ? Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? 31. Combien ? 31. Pas mieux ? 31 kilos ? Comment tu sais ça, toi ? C'est incroyable, ce gars, c'est exactement le nombre de kilos de seins qu'il y a dans une salle. Ça fait peur, non ? Ah, c'est un gars qui rentre, il dit « Oh, ce soir, 31 kilos de seins. » On va faire plein avec lui, c'est le gars qui a une bête, là. En même temps, ça fout les jetons, hein. Bon, tu m'as un peu énervé avec tes seins, alors en même temps, tu dis 31 kilos de là, mais si ça se trouve, il y a du monde au balcon. Il ne me reste qu'un second, je ne vais pas tenir, parce que je suis un peu... On va faire un petit jeu pour terminer, là, parce que là, je suis un peu sur les dents, là. Oui, on va faire un jeu rigolo. Je vais prendre quelqu'un au hasard, on va le faire monter sur scène et on va l'humilier. Ça ne veut dire rien, non ? Ça peut être super bon, là. Pas pour la personne, hein. Mais nous, on s'en fout, on n'est pas la personne. On le fait ? Oui, en même temps, regardez bien. Ouf. Ce ne sera pas nécessaire. Franchement, hein. Les amis, j'ai tenu 2 minutes et 10 secondes sans consulter mon répondeur, voilà. Tenu, pari tenu et gagné. Ce n'était pas facile, parce que sans vous, honnêtement, j'y serais allé, là. C'est bien que vous ayez été, là, d'ailleurs. Vous m'avez bien aidé avec vos têtes. Et puis, j'ai trouvé qu'il s'est passé quelque chose de fort. Vous l'avez senti, non ? Je suis bien avec vous, maintenant. Écoutez, je n'ai plus du tout envie de consulter mon répondeur. Je m'en fous, ça ne m'intéresse plus. Non, j'ai envie de rester toujours avec vous. Bonne nouvelle, hein. On se kiffe plus, on reste tous ensemble d'accord. J'ai presque envie, dans un élan d'amour vers vous, d'aller, je ne sais pas, toucher les seins de toutes les filles. On le fait. Bon, on va faire un autre petit jeu, alors. Je vais consulter mon répondeur. Si jamais il y a un message, on le fait. Ok ? On va voir le joueur. On va avoir envie de le savoir, hein. Je vérifie quand même, parce qu'on n'a pas entendu la sonnerie, hein. C'est marrant, hein. Eh ben voilà, il y a un message. Vous me croyez quand même, hein. Non, parce que vous êtes mal placés. Vous faites confiance, hein. Bon, ben voilà, il y a un message qui est dit, il est dit. Il faut le faire, il faut le faire, hein. Alors. Ah, oui, non, ça c'est pour les conditions d'hygiène, hein. Enfin, je tiens à rassurer tout le monde, si c'est ça le problème. Ah non, non, ça va se passer dans des conditions parfaitement cliniques. Ah ben, si j'ai un contrôle, je ne peux pas me permettre, hein. Non, tout le monde est à l'aise, là, du coup, hein. Bien sûr. En même temps, bon, le problème, c'est que je ne pourrais pas mettre trop de sentiments, hein. Je sais que la femme est un peu fleur bleue, qu'elle aime les sentiments. Et là, honnêtement, je n'ai pas de pouvoir, hein. J'ai 31 kilos de sang, hein. Alors, on va falloir dépoter, hein. Ah non, je ne peux pas, je ne peux pas trop m'attacher. Ce qu'on fait, c'est que je malaxe un peu, on passe à la suivante. Je suis désolé, je ne peux pas faire plus, hein. Alors, on va y aller. Donc, j'appelle la première volontaire. Donc, ce que je fais, moi, je me mets en position, hein. Donc, je me mets comme ça, il suffit de venir se mettre juste là, hein. Voilà. Bon, je m'adapte, hein. Ça peut être ça, ou ça, ou ça, hein. Alors, allons-y, j'appelle la première volontaire. Qu'est-ce que c'est ? Je vous sens un peu tendu, les filles. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est... C'est qu'est-ce qui ne va pas ? C'est la couleur qui ne va pas. Ou alors, c'est la matière qui ne vous plaît pas, parce que ce n'est pas suffisamment sensuel ? Vous rigolez, c'est les gants de vaisselle de ma mère. Je trouve que ça rajoute un petit quelque chose, non ? C'est un film d'horreur, ce truc, hein. Les gants de la mère ! Ah, d'accord, j'ai compris, voilà. Ah oui, je sais, je sais ce qui se passe. Oui, je sais. Parce que je connais un peu la psychologie féminine. Moi, ce n'est pas très compliqué, hein. Non, je veux dire, ce n'est pas très compliqué. La psychologie féminine, c'est soit elle est d'accord, soit elle n'est pas d'accord. C'est simple, parce que souvent, elle n'est pas d'accord. Alors, je sais ce qui se passe, c'est que vous avez peur de tomber amoureuse de moi. C'est ça, un peu ? Bah, oui, c'est vrai, c'est risqué, un peu. En même temps, c'est humain, hein. C'est vrai, donc, vous avez peur de souffrir quand on devra se séparer. Ok, c'est ça, un petit peu, plus ou moins. Alors, je ne suis pas là pour vous faire souffrir. Là aussi, soulagement, un peu sur nous. Non, et puis en même temps, j'ai bien trop de classe. Je n'ai pas commencé à me livrer à ce genre de... Hein ? On n'est pas... Ou bien... Alors, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est peut-être... Juste le bout ! Applaudissements ... 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